Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder le plugin VR Plugin, donc la réalité virtuelle implémentée dans Maya et qui nous permet de travailler à l'intérieur de la scène avec des lunettes stéroscopiques VR de type Oculus ou Vive qui vont nous permettre d'être au cœur de la scène, de la voir en 3D à l'intérieur, de se promener à l'intérieur et de pouvoir éditer la scène puisqu'on aura l'interface 2D que l'on voit actuellement sur l'écran. Cette interface va se retrouver en 2D dans l'espace 3D en même temps que la scène 3D. Pour réaliser ça, il faut venir installer le plugin VR. Une fois que le plugin VR est installé sur la version 2016-2017, pour parler des dernières versions de Maya, ce sera mieux la version 2017 parce qu'il y a Arnold dessus et on va voir que le plugin VR, VR Plugin, utilise Arnold pour faire ensuite un rendu stéréoscopique direct et donc il vaudrait mieux la version 2017. Mais sur la version 2016, ça marche très bien aussi en dehors de cette fonctionnalité, bien sûr. Il y a deux versions, licence simple et professionnelle. La professionnelle rajoute donc des fonctionnalités, notamment la possibilité de faire un rendu stéréoscopique avec Arnold 5. A partir de là, on a une icône qui s'est rajoutée ici dans VR Plugin Professionnel. On clique dessus, donc VR Plugin, et on a donc une interface relativement simple à comprendre et à utiliser ici. Et on va avoir ici donc une interface simple à comprendre et que l'on va voir maintenant. Donc avec notamment trois gros boutons ici. Un pour lancer donc la réalité virtuelle. Ensuite, ça c'est pour enregistrer la réalité virtuelle et le troisième, c'est pour arrêter ici. Quatre grandes icônes en dessous, Maya, desktop, caméra, contrôleur. Donc Maya, principalement, ce qu'on va régler en premier, c'est le scale. Ça c'est très important par rapport donc au dispositif de votre réalité virtuelle. Ça veut dire de l'espace que vous avez donc à votre disposition par rapport donc à l'Oculus ou au Vive. de venir régler donc pour avoir un confort de déplacement ici le scale. En général, le scale ici est beaucoup trop grand à moins qu'on veuille donc voir des détails de la scène avec une valeur de 1 ici. En général, on mettra plutôt donc des valeurs de l'ordre. Alors en restant en Maya unique ici, en centimètres, on mettra des valeurs plutôt de 15, 20 éventuellement. On va dire entre 10 et 20 ici comme valeur pour pouvoir supplomber toute la scène et se promener à l'intérieur. Alors bien entendu, ça dépend aussi de la taille de la scène. En tout ça est très relatif ici, mais voilà les ordres de grandeur. Donc ici, le scale, valeur ici très importante à régler. Donc on peut la régler bien entendu que quand on a lancé donc la réalité virtuelle ici et on viendra la régler de manière interactive. D'où l'intérêt d'avoir l'interface qui apparaît donc à ce moment là dans la vue 3D, dans l'Oculus ou le Vive. Ok, donc on va venir cliquer sur cette icône pour lancer donc la réalité virtuelle ici, se promener dans la scène. On va retrouver ici dans panel les perspectives caméras que l'on a mis en place au début bien entendu. On retrouvera ici dans stéréo les caméras qui auront été créées au moment de l'enregistrement donc dans la VR. Ici donc j'en ai déjà enregistré deux donc caméra et caméra 1 ici qui permet donc de revoir le déplacement que l'on a fait donc avec le casque ici de réalité virtuelle. Et puis on a donc les deux caméras left et right à chaque fois que l'on pourra enregistrer avec donc le rendu Arnold VR ici. L'icône est ici donc dans l'interface VR Plugin Arnold 5 VR que l'on voit ici qui permettra de lancer le rendu. On a aussi donc dans Renderer et ici dans le Viewport 2.0 et on a trois nouvelles possibilités VR Plugin donc ici HMD Renderer, Post Viewport, Mirror Viewport. Donc Mirror Viewport va nous permettre, celle qui est la plus intéressante ici pour la démonstration, va nous permettre de voir ce que voit le casque avec les deux vues left et right ici. Donc le retour que l'on aura donc dans le display de Maya pour voir notre déplacement. Donc on va venir se mettre donc en mode Renderer ici VR Plugin Mirror Viewport pour avoir le retour. Donc là c'est noir pour l'instant. On va donc lancer ici le VR, la VR et chausser donc les lunettes et régler le scale principalement au départ. Ensuite j'ai pas parlé, il y a le desktop ici qui permet donc, c'est l'interface 2D que l'on va avoir dans la 3D. Donc de venir donc réduire ou augmenter la visibilité avec l'alpha et la largeur ici donc la taille en général, c'est la largeur qui est donnée ici. La taille donc de l'interface, il faut qu'elle prenne beaucoup de place ou peu de place, qu'elle soit lisible ou pas donc par rapport à l'espace 3D. Ok, ça c'est les caméras donc d'enregistrement quand on lance le bouton ici d'enregistrement rond. On clique dessus, on a déjà deux caméras qui ont enregistré et puis le contrôleur ici avec donc la manette Xbox. On peut tourner donc autour de la scène pour économiser du déplacement donc avec le casque. Ok, donc je reviens ici sur Maya. Dans Maya, après avoir lancé donc la VR, on a une série d'icônes ici que l'on pourra changer, qui nous permettent comme dans le display de Maya, de voir les lumières ou pas de voir les lumières, de voir le shading ou pas, de voir le shading texturing, de voir les ombres ou pas, le wireframe. Ce qui nous permet de retrouver les fonctionnalités donc du display de Maya. Ok, donc on lance ici la VR et voilà donc ce qu'on obtient. Ce qu'on voit, le retour display, c'est ce que l'on voit dans les lunettes donc Oculus ou Vive. Donc on peut se balader comme ça donc dans l'espace 3D de la scène pour voir des points de vue. Alors ça va nous permettre donc, et on peut lancer l'animation aussi du personnage qui va bouger lentement là, le temps d'arriver sur lui, de se déplacer. Et puis ça nous permet de pouvoir, comme dans une scène réelle, de choisir un point de vue vraiment dans l'espace 3D. Un point de vue de caméra que l'on pourra ensuite shooter, s'arrêter dessus, la fixer en disant que c'est le bon point de vue par exemple, en ayant toute la vue 3D et les possibilités grâce à ce déplacement. Donc ici on recule donc dans le couloir, voilà on se rapproche ici du robot, voilà. Et on voit juste l'interface au dessus qui est display sur lequel je vais cliquer maintenant. Et donc ici maintenant on va pouvoir, après avoir enregistré donc la caméra en cliquant donc sur le bouton rond, venir donc voir la caméra qui a été enregistrée. D'une part on peut le voir donc dans stéréo comme on le disait, on a les caméras enregistrées, caméra 1 et caméra 2, je prends caméra 1 ici. Et je vais revoir donc ce qui a été donc filmé dans le display. On voit en bas donc la ligne de temps qui est remplie donc de, d'enregistrement, enfin de clé. Donc c'est la caméra ici qui a une clé par frame et on voit donc le déplacement maintenant de la caméra. Ce qui va me permettre de pouvoir donc ensuite choisir un point de vue. Bien entendu ici on a une caméra qui est une caméra donc à large focale. Et on viendra donc sélectionner bien sûr la caméra qui correspond à la focale avec laquelle on veut filmer ici. Donc là on est plutôt du 28-25 mm ici. Et on va pouvoir donc dans Arnold venir donc voir la même chose dans l'Arnold Render View. En se mettant donc dans la bonne caméra ici, caméra voilà, center shape. Et on va retrouver donc la possibilité ici de, de voir donc ce que l'on voit dans le display en rendu temps réel. Et on va pouvoir avancer donc RunIPR ici. Et si on déplace donc le temps et bien le rendu se fait automatiquement. Et avec le bouton donc dans l'application donc VR Plugin Arnold 5, on va pouvoir enregistrer la même chose avec donc en stéroscopie. Donc avec le left arrow right ou en mode 360 aussi. Donc qui permet donc ensuite de relire donc bien sûr donc le parcours que l'on a fait. avec des lunettes Oculus ou Vive, des lunettes VR, avec donc un player VR bien entendu, pour que tout cela fonctionne correctement. Donc voilà un peu donc les possibilités de, du plugin VR qui est vraiment très intéressant et qui va nous permettre donc de venir travailler directement dans l'espace 3D. Donc voilà pour le plugin VR, VR Plugin dans Maya qui va nous permettre donc de nous promener donc dans cet espace 3D, de l'éditer avec l'interface qui est juste au dessus de l'espace 3D. Si on veut travailler dessus, rajouter des éléments, changer des lumières, bouger, voir ça en temps réel, c'est vraiment très intéressant pour ça. Et puis ça va nous servir pour la prévise, pour voir les éléments se déplacer dans la scène 3D. P'tit, diarrhée. Maintenant ça va on veut programmerer après. Un prêt enchanté le moins précis. donc... Plus un cale ! La dépendante... Un το P'tit. Dans un réseau... ... Sous-titrage FR ?